Le système de santé a été vraiment sous pression, on a eu un nombre de malades très important, un nombre de morts bien évidemment malheureusement trop important. Pour autant je trouve que, en tout cas à notre niveau, ça a tenu et on a réussi à faire face et à prendre en charge les malades du mieux possible. On voit bien que ça a pêché, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses comme ça, des défaillances, des défaillances pour nous, obtenir les réactifs ça a été très compliqué, encore aujourd'hui c'est pas si simple que ça, mais globalement si on regarde le bilan général, je pense que le système de santé français est quand même un des meilleurs au monde quand il faut dire ce qu'il y est. Ce qu'on peut améliorer c'est l'autonomisation, même s'il faut des directives nationales qui soient très claires, mais laisser peut-être un peu plus de latitude au terrain. En termes d'hydroxychloroquine, dire que ça marche, pour l'instant ce n'est pas cohérent avec les données de la science. Et quand on est médecin, on est aussi scientifique. Ce qu'on apprend quand on est étudiant en médecine, c'est primum non serré, il ne faut pas nuire. Et actuellement, donner d'hydroxychloroquine à un patient atteint du Covid, on a plus d'effets secondaires, même s'ils sont rares. Ils sont rares, effectivement, on a quand même plus d'effets secondaires que de bénéfices. Encore une fois, on n'avait pas besoin peut-être de faire un essai extrêmement large. On aurait pu démontrer l'efficacité ou la non-efficacité de la molécule. Peut-être que le chapitre aura été clos. J'ai du mal à comprendre comment la médiatisation à outrance a réussi à dépasser totalement la science. Le temps de la science n'est pas le temps médiatique attendu par la population. Et on se retrouve en porte à faux, finalement. Et la communication médiatique précède celle scientifique. Et ça, à mon sens, ça a été un énorme problème. Et tout le monde est fautif. Il n'y a pas que le professeur Raoul, tout le monde l'a fait. Il faut qu'on accepte, nous, en tant que scientifiques, de dire nous ne savons pas. Ou plus exactement, nous ne savons pas encore. L'urgence épidémique ne justifie pas qu'on fasse de la mauvaise science. Parce que si on fait de la mauvaise science, on va moins bien soigner les malades. Et on va provoquer plus d'effets délétères. Donc ça, ce n'est pas notre métier.